Comment des gens réagissent souvent? Parce qu'il y a certaines personnes sur les réseaux sociaux qui sont seulement spécialisées pour gâter le succès des autres. Je vous dis, alors la famille, salut à tous et bienvenue encore sur Josu News TV une fois de plus. Merci de vous arrêter là, merci de liker et de partager cette vidéo à Oui Oui Miss Congo est de retour. A.K.A. Josu News TV est de retour avec un nouveau Congo pour vous. Restez juste connectés jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ex de Regina Daniel, Sobadena et cette actrice Ganyenne Rose. Oui, et comme vous le savez, eux sont ensemble depuis la séparation de Regina Daniel et Sobadena. Et vraiment, cette fille aime Sobadena tellement et lui aussi. Et c'est l'anniversaire de Sobadena aujourd'hui. Happy birthday à Sobadena. Beaucoup de succès, argent et tout et amour aussi. Et comme vous tous, vous le savez, il y a certaines personnes qui disaient, oh maman, on va voir si Regina Daniel va souhaiter un joyeux anniversaire à Sobadena. Moi, je suis partie là-bas, j'ai tapé, c'est qu'elle n'a pas souhaité un joyeux anniversaire à Sobadena. Pourquoi? Est-ce qu'ils ont eu un problème quand ils se sont séparés? Non. C'est elle qui a choisi d'aller se marier avec l'amour de sa vie. Et Sobadena a aussi choisi sa part d'amour de sa vie aussi. Et c'est comme ça, la vie, ça continue. C'est comme ça que j'ai tapé c'est là-bas, je suis sortie aussi. Et cette fille a pris la photo de Sobadena. Elle a écrit en bas et elle a capturé mon amour, mon cœur, mon futur mari. Je te souhaite un joyeux anniversaire. Comme les filles font non, comme tu écris joyeux anniversaire à ton mari. Et certaines personnes sont venues, Inbox, et ils ont dit à la fille. Inbox, ils ont dit à la fille, voilà la photo depuis huit ans que nous on garde de toi. Et nous allons publier ça sur les réseaux sociaux. La fille a dit, mais pourquoi vous allez publier ça sur les réseaux sociaux? Ils ont commencé à faire le chantage. Oh, je suis avec Sobadena, je ne lui donne pas de l'argent. Nous on doit publier tes anciennes photos avec ton ex et tout. Et comme vous tous, vous le savez, j'ai déjà fait une vidéo concernant cette affaire. Et elle est juste en bas là, je ne sais pas si j'ai prononcé, si elle a un enfant. Elle a un enfant de 7 ans. Et elle-même, comme c'est une star et c'est une fille aussi un peu dégagée, elle a vu cette photo, Inbox, elle a dit, mais voilà la photo. Elle a dit, mais vous venez me faire le chantage le jour de l'anniversaire de mon gars, comment? Vous venez me faire le chantage avec des photos qui ont déjà fait huit ans. Et elle a vite pris les photos, la Inbox, elle a publié sur sa page Instagram. Et quand elle a publié ça, elle a écrit là, en capture, voilà ça. Elle a dit, maman, les gens veulent gâcher mon mariage ou bien mon, 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 je ne sais pas comment on appelle ça, avec mon homme Soba Dina. Parce que j'ai une photo de moi et de mon ex, le père de mon enfant depuis huit ans. Mais je sais, chacun a son passé. Laissez-nous ça. Chacun a son passé. Je suis certaine. Moi, j'ai un passé, vous avez un passé. Pourquoi prendre le passé de quelqu'un pour venir gâcher son, 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 son? Je ne sais pas. Rien, elle seulement disait, maman, mon chéri, voilà, et tout, et qu'on sort, je ne te disais pas vraiment. Et le gars est venu là-bas, il a dit, oh, vraiment, les gens de réseaux sociaux, là, vraiment, vous allez tout nous montrer. Elle a dit, maman, voilà. Et elle écrit toujours, mon amour, mon ceci, mon mari, et tout, et qu'on sort, et ça choque. Eh, vraiment, les fans de Regina, vous êtes où ça? Vous pimentent, là? Regina, elle est mariée, tranquillement, tranquille. Elle est là bientôt, elle va accoucher son premier enfant. Et vous êtes là, vous ne voulez pas laisser Sobazina respirer en paix avec sa gelée, nana, maman. Laissez-lui respirer en paix, maman. Il a trouvé comme Regina a trouvé. Et pour vous qui dites toujours que, est-ce que Regina est enceinte? Elle est enceinte, elle cache, même, il y a certaines personnes qui disaient l'autre jour, où je suis allée, que, oh, pourquoi elle cache sa grossesse? Mais elle a aimé l'homme, elle est allée épouser l'homme, et maintenant, elle cache sa grossesse. Qu'elle soit fière de montrer son ventre, maman. Chacun en sa part. Mon problème, c'est qu'il y a certaines personnes, même moi, il y a des temps que quand tu es enceinte, tu ne veux même pas mettre une photo de toi enceinte, là. Et si elle a une page que vraiment, elle doit vraiment mettre les belles photos, elle doit prendre même 1000 photos, 2000 photos, même quand elle a deux mois de grossesse, ou bien trois mois de grossesse, quand ça ne montre pas encore. Et c'est comme ça qu'elle va publier petit à petit, petit à petit, jusqu'à ce qu'elle doit même accoucher. Vous n'allez même pas connaître que Regina a accouché, je vous dis. Et l'autre jour, elle a publié sur son statut, maman, la notue de ça. Maintenant, elle mangeait même le plat de deux personnes. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la grossesse qu'il fait. Et il y a même des photos que je vais mettre ici, des petites vidéos, là. Et quand elle faisait même les snaps, là, elle essayait de cacher son ventre, elle essayait de cacher. Nous tous, on le sait déjà, c'est une bonne nouvelle. Et elle assume son mariage. Laissez aussi, sur le bas, elle a assumé sa part de fiancée, quoi, maman. Même s'il n'a pas encore mis la bague sur la main de l'Anga. Laissez-lui. Maman, je regarde, je regarde, je dis que maman, les gens, ils veulent même quoi de cette fille gagnée? Laissez-les, les fans de Regina, laissez-les. Restez tranquilles. Trouver sa part d'amour. Et comme son ex aussi avait trouvé sa part d'amour, et c'est comme ça, c'est comme ça la vie. Chacun avance. Vous n'espérez pas que Regina va laisser marier. Il doit rester tranquille, regarder Regina. Parce que quoi? Parce que quoi? Elle a laissé marier avec sa part d'amour. Lui aussi, il cherche ailleurs. Et vous voulez venir gâcher par rapport à « Je vais publier ton ancienne photo. » Et il a vu, il a fait quoi, alors? Il n'a rien fait. Et heureusement qu'elle avait déjà montré la photo, là. Il n'a rien fait. Et maintenant, la honte s'acquit maintenant. Et Regina, elle est là-bas tous les jours. Elle cache le ventre. Elle fait ceci, elle fait cela. Vous ne parlez pas. En tout cas, si moi je l'aime franchement, je te dis, elle est belle. Si quelqu'un dit qu'elle n'est pas belle vraiment, c'est que je ne sais pas vraiment. Elle est tellement belle, sexy. Et si c'est pour le sexy, elle est sur sa part, je vais aller voir. Elle est vraiment sexy. Elle a le talent aussi. Elle a un talent. Elle vend aussi son miel. Son miel pur. Elle vend le miel bio, là. Ça part tout dans le pays. Partout. Elle vend. Elle danse tout. Elle fait. C'est une fille batteuse, quoi. Elle fait un peu tout pour vraiment avoir sa part d'argent, pour ne pas compter sur les gens et tout et qu'on sort. Et quelqu'un va sortir un grand matin et dire, je vais gâcher. Je vais gâcher. Si tu ne me donnes pas de l'argent ou bien si tu ne laisses pas son badinat, je vais gâter. Je vais gâter. Je vais publier cette photo. Et vous avez publié. Ça va faire quoi, vraiment? En tout cas, ce que j'avais à vous dire sur cette vidéo, ça nous amène à la fin. Si vous avez aimé, likez, partagez et abonnez-vous. Invitez vos amis. Déposez vos bagages. Si vous passez seulement là, maman, déposez les bagages. Et concernant notre site de rencontre, j'avais quelque chose à dire. Puisque je constate toujours, les gens ne veulent pas voir la vidéo qu'on a fait, le live qu'on a fait hier. Vous venez, Inbox. Pardon, aie pitié de moi. Je ne peux pas lire tous les messages. C'est trop, c'est trop. Même si je prends deux mois, je ne dois pas finir. Quand vous venez, Inbox là, c'est pour ça que j'ai bien expliqué hier. Allez, revoir le live ou bien vous sautez, vous sautez. Et la partie qui vous intéresse est vraiment la partie où je demande ce qu'il faut. Vous vous laissez là. Comment quelqu'un va venir dans un Inbox et écrire les longs, les messages, les questions, les questions, les questions. Non, non, non. Je n'ai pas ce temps-là. Désolée, je ne te réponds pas. Sache que j'ai vu ton message, mais je ne peux pas te répondre parce que c'est tellement long. Tellement long. Et les questions, je ne sais pas comment je vais commencer. Juste aller regarder le live qu'on a fait hier. et vous venez Inbox me donner ce qu'il faut. OK? Laissez-moi les affaires de bavardage et de bavardage et de trés consorts là. Je ne peux pas expliquer ça ici. Il y a un live pour ça. Allez là-bas, regardez juste le live là et écoutez bien. Mettez vos oreilles à terre, écoutez bien. Si tu es une femme ou bien si tu es un homme, écoute bien ce qu'il faut. En venant Inbox là, sur un WhatsApp, en venant là-bas, tu viens juste me dire Josie, bonsoir et tu vas droit au bus sur ce que tu veux. C'est tout. OK? Prochain live, c'est dans quelques jours, mais j'ai déjà fait un jour, donc il faut deux jours encore. Notre prochain live, c'est peut-être en semaine. Je sais, je vais vraiment aviser puisque beaucoup de gens m'ont toujours dit hier, oh Josie, je n'étais pas là, je suis rentrée de travail étant fatiguée. J'ai fait la première fois en journée, on a dit non, Josie, en journée là, c'est trop maman. J'ai fait à 20h, on a dit non, Josie. Il y a encore, j'ai fait qu'à 20h, on a dit encore non, Josie, non, franchement, je ne sais pas à quelle heure vraiment je vais venir, mais je sais qu'avant de venir live, je vais faire peut-être, je vais annoncer ça sur ma communauté et vous dire à quelle heure je serai en live, comme ça, vraiment, chacun se râle dedans et vous allez me dire quand même si ton dossier est déjà chez moi, ce n'est pas dit que tu dois aller, tu ne dois plus venir live, non, si ton dossier est chez moi, tous les jours quand nous sommes en live, chacun donne ses idées et c'est comme ça que ça continue, ok, ce n'est pas que ton dossier est déjà classé, tu dis non, je ne dois plus venir live parce que mon dossier est déjà classé, non, non, ce n'est pas comme ça qu'on fait, tu dois toujours venir live et il y a des choses qu'on doit toujours causer tous les jours, c'est comme ça et j'ai toujours dit quand vous venez, écoutez bien le message, écoutez bien le message, si vous n'écoutez pas maintenant, vous venez inbox, mais voilà, je ne parlais même pas à répondre aux gens qui veulent vraiment les choses, je ne parlais même pas à répondre à cause de vous, en tout cas, je ne veux pas trop parler, à nous revoir à la prochaine vidéo, je vous aime et bisous à vous, bye bye, et bisous-titrage Société Radio-Canada et bisous-titrage Société Radio-Canada